Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Alors que Sarah suit une piste hors procédure et se fait rappeler à l'ordre, William dépasse ses angoisses pour Sophia. Chloé, quant à elle, doit prendre son mal en patience. Capture d'écran TF1 Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé Demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 1er octobre dans Demain nous appartient. Sarah espionne Sylvain et obtient des preuves hors procédure. Après avoir passé la nuit sur le canapé, Sylvain s'excuse à nouveau auprès de Christelle et lui promet qu'il la aimait encore comme au premier jour et que son aventure d'une nuit avec Mila n'était qu'une minable erreur. Christelle peine à le croire et lui lance qu'elle n'aura plus jamais confiance en lui. Désespérée, Sylvain demande alors à son épouse si elle a pour projet de le quitter et cette dernière lui répond qu'elle en a envie mais qu'elle pense à Betty avant tout et qu'elle refuse de lui faire du mal. Sylvain se rend ensuite sur le port, sans savoir qu'il est suivi à la trace par Sarah, et retrouve Mila à qui il avait pourtant demandé de ne plus l'appeler. La jeune femme ne peut se passer de lui et lui avoue qu'elle la aimait et qu'elle est prête à l'attendre le temps qu'il faudra. Seulement, Sylvain a pris sa décision, il n'y a que sa famille qui compte à présent et leur histoire doit cesser. Mila joue alors sur la corde sensible et jure qu'elle vit dans la peur constante sans lui et a perdu l'appétit. Sylvain lui donne alors un peu d'argent pour manger et lui fait comprendre qu'elle n'a plus de raison d'avoir peur. Comprenant qu'il a fait son choix, Mila promet qu'elle ne dira rien à personne et le remercie pour ce qu'il a fait. Avant d'ajouter que Pierre a eu ce qu'il méritait et de partir dans la direction opposée. Mais Sylvain ne se doute pas que Sarah, cachée derrière une voiture, vient de les photographier avec son téléphone portable. Christelle, de son côté, est très perturbée par les récentes révélations de son mari et finit par se confier à Léila. Cette dernière, qui comprend sa douleur, lui conseille alors de bien réfléchir avant de quitter son mari. Après tout, peut-être que ce n'était qu'une passade, qu'il la aimait vraiment, et qu'il mérite une seconde chance. Mais Christelle n'est pas certaine de pouvoir passer l'éponge. Soraya, quant à elle, prend visite à Rémi en prison et lui apporte son soutien. Ils se prennent dans les bras et s'embrassent mais sont bientôt séparés par un maton qui leur rappelle que le contact physique est interdit. Rémi riposte et bouscule le gardien qui finit par riposter et par le frapper violemment au ventre sous les yeux horrifiés de Soraya. La jeune femme raconte ensuite ce qui cesse de passer à ses parents et Bilal ne fait rien pour la rassurer. En effet, selon lui, Rémi vient d'aggraver son cas et va devoir en assumer les conséquences à l'intérieur de la prison. En parallèle, Sarah, fière d'elle, montre à Georges les photos qu'elle a prises de Sylvain et de Mila mais ne récolte pas la réaction escomptée. Georges lui fait comprendre que ses preuves ne sont pas exploitables légalement car elle a agi en dehors de ses heures de service et a utilisé son téléphone personnel. Du même avis que Georges, Aurore avoue cependant que les photos, bien qu'inutilisables, constituent tout de même une piste à explorer. Au Spoon, Soraya demande à Tristan si elle peut récupérer sa chambre mais malheureusement elle est déjà louée pour la semaine. Dépité, Soraya explique à Tristan que sa vie est un cauchemar depuis que Rémi est accusé d'avoir tué Pierre. Sarah, qui buvait un verre et a entendu leur conversation, se permet alors d'intervenir et conseille à Soraya de ne pas trop s'en faire. La police est déjà sur une autre piste. Une piste qui concerne évidemment Sylvain. Alors que ce dernier et Christelle expliquent à Betty qu'ils n'ont pas prévu de se séparer pour l'instant, Aurore vient frapper à leur porte et demande à Sylvain de la suivre au commissariat. Elle a de nouvelles questions à lui poser au sujet de son client, Pierre Leroy. Christelle, qui était persuadée que son mari ne connaissait pas le jeune infirmier, tombe des nues et ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Chloé doit prendre son mal en patience. Chloé se rend à l'hôpital pour une consultation avec Samuel et semble décider à tenter un nouveau traitement hormonal au plus vite. Mais Chardot lui demande de s'en tenir à ce qu'il s'était dit et de faire une pause d'un mois avant de reprendre le traitement afin de laisser son corps se reposer. Chloé a l'impression que cela va réduire ses chances de tomber enceinte mais Samuel lui promet qu'au contraire une pause lui permettra de mettre toutes ses chances de son côté. Une situation que Chloé a du mal à accepter et qui la pousse à confier ses craintes à Alex et à Sandrine. Heureusement, Sandrine, qui comprend parfaitement quelle est l'impression que son monde s'écroule à chaque fois qu'elle réalise qu'elle n'est pas enceinte, lui conseille de lâcher un peu prise et de simplement faire confiance à son médecin. Pour Sophia, William dépasse ses angoisses et Samuel annonce à Sophia et à Arthur, qui viennent de faire un test de dépistage des histes, que les résultats sont négatifs et qu'ils vont donc pouvoir faire l'amour en toute sécurité. Mais William fait irruption dans la salle d'examen et exige de savoir pourquoi sa fille et son petit ami sont là. Samuel lui répond que cela ne le regarde pas et Sophia refuse de s'expliquer, mais William insiste. Sophia demande alors à Arthur et à Samuel de quitter la pièce et avoue à son père que Chardo lui a prescrit la pilule. William trouve cela aberrant et trop précipité car, selon lui, sa fille ignore si son histoire avec Arthur va durer. Mais Sophia trouve dommage que son père ne soit pas tout simplement content de voir qu'elle agit en adolescente responsable en ayant recours à la contraception. Elle finit par lui lancer qu'elle ne sait pas s'il est le pire des médecins ou le pire des pères. Un coup dur pour William qui, après réflexion, finit par présenter ses excuses à sa fille en lui expliquant qu'il a tout simplement du mal à la voir grandir. Touché, Sophia le prend dans ses bras et lui promet qu'elle l'aïmait et que personne ne le remplacera jamais. Sophia obtient ensuite la permission d'inviter Arthur à venir passer la soirée avec elle pendant que le reste de la famille sera de sortie. Les deux adolescents font à nouveau l'amour mais l'expérience est moins concluante que la première fois, tout simplement parce qu'Arthur reste fixé son handicap et n'arrive pas à le dépasser. Sophia essaye alors de le rassurer et lui conseille de se rapprocher de la FNAT, une association qui vient en aide aux accidentés de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada